Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis enmitouflée parce qu'il fait froid, on peut le dire. Ça caille quand même sévère. Alors, je suis hyper contente de vous retrouver. Et puis, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo point de croix. Vous redonner mes petits conseils et tout ça pour les débutants. Voilà, pour le point de croix. Et donc, j'avais un partenariat avec Paint by Number Day. Donc, je vais commencer leur toile et je vais vous montrer tout ça. Je vous remettrai ce que je peux comme lien dans la description. Et je leur enverrai un mail pour voir si jamais ils ont un autre code promo ou quoi. Je modifierai la description pour vous transmettre toutes les informations qu'il faut. Mais dans l'unboxing de ce partenariat, dans les vidéos où vous remontez, il y a le boxing. Il y a toute la description, les liens du site, etc. Parce que j'avais une offre pour le Black Friday avec eux. Et voilà. Donc, je ne sais pas si c'est toujours actif ou pas. Donc, je vais leur poser la question. Et puis, je vous remettrai tout ça en description. Et s'il faut, je la modifierai par la suite dès que j'aurai leur retour. Voilà. Alors, on y va. Donc, la toile. Alors. Dans les kits de broderie comme ceci. Kit que l'on trouve un peu partout. Ça, c'est ma toile. C'est la nomenclature. C'est le dessin de la toile. La toile finie, c'est le motif. C'est celle-ci. On ne voit pas très bien. Voilà. C'est Mickey, plutôt Dingo, Donald. Voilà. En pirate. Et donc, ce dessin représente toute la toile. Sur ce dessin, vous voyez que, si je vous montre de près, c'est divisé en carrés. Vous voyez ? Chaque carré, c'est 10 croix sur 10 croix. Donc, ici, je vois que j'ai 190 croix en largeur. Et en hauteur, hop là, j'en ai 230 plus 1, 2, 3. 233. Ok ? Ça, déjà, c'est la première chose. Ici, vous avez marqué 11 CT. 11 CT, c'est le nombre de croix par pouce sur la toile. Voilà. Donc, plus vous avez de CT, plus les points seront petits et le motif sera précis aussi, je pense. Donc, voilà. En fait, 11 CT, c'est des croix qui sont plus grosses que 14 CT, par exemple. Voilà. C'est, moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose que je fais vraiment attention. Ce genre de toile, je brode avec deux fils. Toujours avec deux fils. Voilà. Ensuite, avec le titre, vous avez évidemment des petites instructions qui sont fournies comme ceci. Avec en bas, la description pour faire le point de croix. Et puis, la description pour faire d'autres petits points si besoin. Voilà. On va commencer par faire les croix. On ne va pas... Voilà. Et là, vous avez tous les fils. Alors, dans ce kit, je pense que vous avez vu, l'image, c'est pas... C'est assez sombre, on va dire. C'est pas une image hyper colorée. Voilà. Voilà. Mais, vous avez... Vous avez... Tous les fils sont rangés sur un truc comme ça. Vous voyez, sur des bandes. Et ensuite, j'ai des écheveaux de fil tout seul. Voilà. Où il y a le numéro dessus, 310. Marquez quoi dessus ? 310. Ça, en général, c'est le noir. C'est le noir. C'est la mer. C'est la mer noire. C'est la mer noire. Alors, hop. Hop. Et ensuite, nous avons la toile. Et là, je suis en train de me dire... Où c'est que j'ai mis... Alors, ça, c'est... Et ensuite, j'ai la toile qui est comme ceci. Donc là, évidemment, quand on regarde la toile comme ça, on voit rien. On ne voit pas vraiment qu'on va devoir obtenir ça à la fin. Hop là. Vous voyez, à peu près un petit peu. Donc, voilà. Mais, c'est normal. C'est normal que ce soit comme ça, tout en couleurs. Et, choses... Hop. Attention, j'achoue. Très bien faites et que j'aime beaucoup. Et sur ce genre de kit, c'est quand vous voyez la toile comme ça, elle est ici, surfilée tout le tour. C'est vachement bien. Parce que comme ça, quand on coud, ça évite de se prendre les fils dans le rebord de la toile. Ça évite que la toile s'effiloche et qu'elle s'abîme. Donc ça, c'est un petit plus que j'aime bien quand il y a des kits de broderie au point de croix. J'aime bien que ce soit surjeté. Bon, moi, si j'en reçois et que ce n'est pas surjeté, j'ai une surjeteuse, vu que la couture, c'est mon métier. Donc, je passe un coup de surjeteuse. Mais c'est vrai que quand ce n'est pas surjeté, ça peut vite être galère. Parce qu'à chaque fois, on se prend le fil dans les rebords. Quand c'est des toiles qui s'effiloche, ça fait des petits pics. Et donc, c'est très chiant. Donc, si jamais vous achetez un kit qui n'est pas surjeté, je vous invite vivement à le surjeter. si vous avez une petite machine pour ou à faire un zigzag avec votre machine ou alors à la mener carrément chez la couturière que vous avez près de chez vous et de lui demander juste de mettre un coup de surjeter. Comme ça, vous êtes tranquille pour faire votre ouvrage. Vous n'êtes pas embêté. Je ne sais pas ce que j'ai foutu des aiguilles. Ça commence. Je vais faire un petit peu de place. Alors, ça, c'était avec. Ça, c'était avec. Mais ce n'est pas... Ah, voilà. Je suis bête. Je le quitte. Et ensuite, voilà. Ils ont fourni ça. Il y a des aiguilles. Comme ceci, qui sont plantées dans un petit pompon. Il y a ceci pour le doigt, pour éviter de se piquer. Et puis, il y a ceci, je pense qu'il doit être un enfile aiguille. Il doit être un enfile aiguille. Moi, je ne m'en sers pas, mais bon. Voilà. Alors, quand vous recevez un kit comme ça, vous allez vous dire, mais par quoi je commence, par où je commence, comment je commence. Alors, ceci est une broderie qui est pré-imprimée. Ça veut dire que tout le motif est imprimé dessus. Ensuite, il va vous falloir déchiffrer cette petite chose ici, cette légende-là. Voilà. qui correspond au fil. Alors, comme je ne veux pas dire de bêtises, je vais d'abord regarder comment ça fonctionne, parce que je ne sais plus. Alors, là, sur les trucs en carton qui sont fournis, chaque fil est rangé par couleur. Voilà. Et ensuite, par exemple, pour le noir, il y en a un autre. Comme il y en a beaucoup, c'est en échevaux. Je vais prendre un exemple au hasard. Par exemple, couleur numéro 10. Le fil numéro 10 qui est là. Pour voir à quoi ça correspond sur ma toile. Donc, je regarde ici le numéro 10 de ma toile. Et le numéro 10 correspond à ce symbole-là. Et ça correspond en référence de fil au 436. Voilà. Ces numéros de fil qui sont donnés, ne sont pas donnés au hasard. Là, vous n'avez pas le numéro 436 et tout ne s'est pas marqué. Il n'y a que, par exemple, sur le noir qui est tout seul en échevaux, qui a marqué 310. Donc, 310. Donc, là, je vois bien que c'est le noir. Si je cherche sur ma plaquette, le noir, c'est le numéro 5. Voilà. Le 1, 2, 3, 4, le 5 sur ma toile, ça correspond à tout ce qui est bleu clair, là. Et ça correspond au 310. Voilà. C'est la référence du fil. Ça veut dire que, normalement, même si vous manquez de fil ou quoi, vous devrez pouvoir, dans le commerce, retrouver le fil de la bonne couleur avec ces numéros-là, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est bien aussi. Ensuite, là, comme tout est pré-imprimé, la toile est pré-imprimée, j'ai envie de dire, peu importe un petit peu où je vais commencer. Il y a des personnes qui aiment bien commencer d'en bas et il y a des personnes qui aiment bien commencer d'en haut. Moi, en général, j'aime bien commencer plutôt dans haut. Plutôt dans haut. Voilà. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais je ne pense pas que c'est une grande importance. Je préfère. Parce qu'après, une fois que j'ai brodé le bas, quand je vais broder le haut, je vais tout le temps avoir le bas vers contre moi. Et je n'ai pas envie de frotter et d'abîmer les motifs. Donc, je préfère commencer d'en haut, tututut, et descendre vers le bas. Pour moi, c'est plus facile. Là, la toile, elle est très grande. Elle fait 50 x 60. Si vous n'avez jamais fait de broderie au point de croix, je vous conseille fortement de commencer par une toile beaucoup plus petite que ça. 50 x 60, c'est déjà très grand. Faites attention aussi quand vous achetez des kits comme ça. C'est que là, tout est pré-imprimé. Vous avez juste à suivre le code couleur. Comme quand vous faites du diamond painting ou de la peinture au numéro. En fin de compte, ça marche. C'est toujours pareil. Le fonctionnement est toujours pareil. Il n'y a rien de compliqué. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle la broderie au point de croix. Qui est aussi de la broderie au point de croix. Donc, dans certains kits de broderie au point de croix, vous allez recevoir une petite nomenclature avec le dessin comme ça. Mais vous allez recevoir une toile entièrement blanche, entièrement vierge. Et ce sera à vous, en plus de compter point par point, croix par croix. Il va falloir compter pour réussir à faire le même schéma que pour arriver à obtenir le tableau final. Donc, c'est beaucoup plus, c'est d'autant plus minutieux, c'est d'autant plus truc. C'est que si on se trope d'une croix, d'un décochement, d'un décalage, d'un truc, d'un machin, c'est pas forcément évident. Moi, je vous conseille vraiment, pour commencer la broderie au point de croix, c'est de prendre des kits comme ça, pas trop grands. Et surtout, qui sont comme ça, pré-imprimés. Mais ça va être beaucoup plus facile pour vous, surtout si vous n'en avez jamais fait. Parce qu'après, quand c'est au point de compter, c'est pas la même. Et donc, voilà quoi. Tu peux vite, je veux dire, tu veux faire... Je pense toujours à ça, parce que ça fait référence à une des premières fois où j'ai fait du point de croix de ma vie quand j'étais gosse. C'était un cadeau pour la fête des mères à l'école. Et donc, on devait tous faire un oiseau. Moi, le mien, il ressemblait à un oiseau parce que j'avais déjà l'esprit couture. Ma copine à côté, ça ressemblait à une espèce de phoque. Parce que l'aile de l'oiseau, elle s'était terminée en nageoire. Donc, on aurait dit un phoque qui avait un peu trop bouffé. Enfin bon, c'était... Voilà, donc ça peut vite tourner au drame. Parce qu'il faut être hyper carré, il faut bien compter et tout ça. Donc, quand on n'a pas l'habitude ou quand on n'a pas l'esprit, forcément pour ça. Au début, c'est pas par ça qu'il faut commencer. C'est vraiment plutôt par des toiles comme ça parce que c'est beaucoup plus facile. Ensuite, là, pour commencer, je vais prendre une couleur où il y a pas mal de points qui se suivent de la même couleur. Déjà pour que vous compreniez le système de comment démarrer, comment s'arrêter. Cette vidéo, elle est réservée plus aux personnes qui débutent. On est d'accord. Parce que les personnes qui ont l'habitude de faire du point de croix, tout ce que je vais dire, elles le savent. Voilà. Mais je sais que vous m'êtes plusieurs à m'avoir demandé une vidéo au point de croix. Donc, je m'exécute avec plaisir. Voilà. Mais sachez que là, vraiment, c'est vraiment pour les débutants de cette vidéo. Les petits conseils que je vais vous donner, ça va être vraiment pour les personnes qui débutent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais de suite vous basculer. Allez, petite... C'est une vidéo à gros budget, n'est-ce pas ? Alors, voyons par exemple, ici, vous voyez, il y a une croix toute seule d'une couleur. Je ne vais pas commencer par ça. Je vais commencer par une zone où il y a un peu plus de... Voilà. Je vais commencer là, peut-être par le bleu ou par le jaune, là. Peut-être par le jaune. Pour vous montrer quand même... Comment dirais-je ? Une façon... Simple, quoi. Pour que vous compreniez les choses. Parce qu'après, à un moment donné, voilà, quand c'est des choses qui sont un peu... Des motifs qui sont un peu isolés ou quoi, c'est plus difficile. Il faut changer le fil plusieurs fois. Enfin bon, bref. Donc, on va commencer par le basique, par le simple. Donc, par exemple, ce jaune-là. Donc, là, vous voyez, je vais commencer par ce jaune-là. Cette petite partie qui est en jaune. Je regarde sur ma nomenclature. Tu, 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 tu. Le jaune, je l'ai ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Je l'ai là. Donc, ça correspond au numéro 28 de ma plaquette. Numéro 28. Où es-tu ? Numéro 28. Donc, et le 28, voilà, sur ma plaquette, vous voyez, c'est du marron foncé. Donc, comme quoi, ne vous fiez surtout pas. Ce n'est pas parce que sur votre toile, c'est du jaune, que sur votre plaquette, c'est du jaune. Rien à voir. Et d'autre part, une fois que vous aurez terminé l'ouvrage en entier, et seulement quand vous l'aurez terminé, à ce moment-là, vous allez pouvoir laver votre toile. Et toute cette partie, toutes ces couleurs-là qu'il y a dessous vont partir. Mais ça, c'est vraiment un dernier. Donc, ici, pour commencer, alors peut-être que vous allez entendre la télé en fond, je suis désolée. Donc, je dénoue. Je vais prendre juste un brin. Hop, un seul. Et je vais laisser tout le reste attaché pour ne pas mélanger. Je ne commence pas à sortir tous les bidules, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Non, non, je prends un seul brin. Ensuite, dans ce brin-là, dans un brin de fil à broder, vous allez, si vous écartez un petit peu comme ça, alors... Vous allez vous apercevoir qu'il y a plusieurs brins. Donc, dans un brin de fil, il y a six brins de fil. Donc, moi, je ne vais en prendre que deux. Donc, j'en isole deux. Et là, je vous le dis tout de haut. Oh, là, j'ai une tête horrible. Si vous avez quelqu'un avec vous, vous dites à la personne de prendre l'autre bout et vous tirez comme ça pendant que la personne tient l'autre bout. Ça évite de faire des nœuds. Sinon, eh bien, voilà, il faut user un peu de... C'est pour éviter de faire des nœuds. Il faut user un petit peu de... Hop ! Je ne trouve pas mes mots. Hop là ! Et voilà ! Alors, attention ! J'ai un gros chat, là ! Donc, j'isole... Je ne peux pas garder mon sérieux, c'est chiant ! J'isole deux fils tout seul. Et donc, il me reste encore quatre brins de pied. Je vais prendre une aiguille. J'enfile mes deux fils dans le chat de l'aiguille. Alors, vous comprenez, moi, mon problème... C'est que j'ai mal à ma main et que j'ai de moins en moins de dextérité. Mais c'est terrible ! Je ne vous dis pas ce que je bataille au boulot, hein ! Ça a pété les plombs. Alors, hop ! D'ailleurs, en parlant de ça, ça me fait penser. Petit conseil. Pour les personnes qui aiment coudre, qui font beaucoup de couture, ou qui aiment broder et qui vont se mettre facilement à faire deux, trois heures de broderie à la suite, comme ça, truc, machin et tout. Pensez à vous. Pensez à vos cervicales. Pensez à votre dos. Pensez à être bien installé. Là, j'ai les deux pieds à plat par terre. Je suis bien installée. Il faut être bien carré. Pensez aussi à échauffer vos mains, vos doigts. Voilà. Vos poignets. Donc, n'hésitez pas, voilà, à vous faire quelques mouvements pour échauffer un petit peu tout ça. Les doigts, les poignets, les mains et tout ça. Je vous dis ça parce que ça fait quand même 17 ans que je fais ce métier-là. Et que maintenant, je suis confrontée au problème de la maladie professionnelle, n'est-ce pas ? Et que je souffre le martyr depuis huit mois. Puisque j'ai un problème dans la main droite. Je suis droitière et j'ai un problème dans la main droite à force, avec les années, de faire les mêmes mouvements, de faire les mouvements de pince. notamment, moi, je sens que j'ai du mal quand j'enfile les aiguilles, quand je coupe avec le ciseau. Voilà. Donc là, je ne mets pas d'attelle parce que pour coudre, ça m'énerve. Il faudrait que je mette une attelle, mais en fait, je n'y arrive pas. Ça me gêne. Donc moi, maintenant, c'est ce problème que j'ai tous les jours de ma vie. Et je vous assure que les douleurs que j'ai, ça fait huit mois que ça dure. C'est vraiment dur à supporter. Bref. Donc, comme je ne voudrais pas que pour les personnes qui aiment ça, vous ayez ce genre de problème, bien que moi, on est d'accord, c'est dû à 17 ans de boulot, acharné, sans jamais m'arrêter, avec un rythme pas possible. Voilà. Moi, ce n'est pas juste deux, trois petits ourlets dans la journée. Moi, c'est des quantités monstrueuses depuis des années. Et donc, ça cause ma perte aujourd'hui. Donc là, j'en suis au point où je vais devoir me faire infiltrer la main et tout parce que je vais devoir faire une infiltration dans une semaine parce que je n'ai plus le choix. Et puis, je n'ai pas de solution. Je n'ai pas d'espoir de guérison. Et en plus, j'ai très mal. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à chauffer vos mains. N'hésitez pas à... Il faut toujours baisser les épaules et ouvrir tout ça, mettre vers l'extérieur. Voilà. Parce que moi, je vous le dis, parce que c'est... Je sais le problème que c'est parce que ça vient derrière des cervicales et de l'homoplate. À force d'avoir tout le temps la tête penchée, penchée depuis des années et tout ça. Des douleurs, des douleurs. Toum, cou, toum. Et puis, tac, là, ça se bloque. Et puis, c'est relié à des tendons là, à des tendons là. Et puis, maintenant, j'ai les tendons du pouce atrophié, etc., etc. Donc, c'est la méga teuf. Donc, je vous le dis. Au moins, essayez de faire des choses avec les doigts. De... Voilà. De tourner vos poignets pour échauffer. Moi, je peux le faire. Ça me fait pas mal, là. Voilà. Je fais doucement. Mais n'hésitez pas à faire ça. N'hésitez pas, de temps en temps, à faire des pauses, à rouler les épaules bien en arrière et en bas. Et à être quand même bien installé pour travailler. Parce que vous allez voir que si vous restez, quand on commence et qu'on aime, on peut rester facilement 2-3 heures de temps. Le temps, il passe vite et tout ça. Ça, c'est clair. Donc, si vous voulez rester bien, faire attention. Voilà. C'est mon petit conseil de prévention. Alors, du coup, je vais vous rebasculer sur la toile. Et je vais essayer de vous expliquer comment démarrer. Donc, je vous ai dit, on va faire les petites cases jaunes, là. La seule chose qu'il y a, c'est que si vous voulez, quand je vais coudre. Et là, je vais prendre une chute de papier pour vous expliquer ça. Peut-être un peu plus... Tiens, ben voilà. Là, il y a des petits papiers du concours d'hier. Je cherche un feutre ou quelque chose. Ce n'est pas comme si on était chez... Mais attends, ça ne s'arrive pas. Là, on est chez Mélie. À moi, des feutres, il y a que ça, ici. J'essaye de vous expliquer sur un papier. Parce que je pense que ça va être plus parlant. Quand je vais coudre, je ne vais pas faire une croix, comme ça. Continuer à faire une croix. Continuer à faire une croix. C'est-à-dire, je ne vais pas faire croix par croix. Parce que sinon, je ne m'en sors pas. Bobine. Déjà, j'ai du mal à m'en sortir dans ce début de vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que, en fait, imaginons que chaque petit carré, là, est une croix. Ce que je vais faire, c'est que, eh ben, je vais faire, tac, tac, tac. Je vais faire des diagonales. Comme ça, ce que j'appelle demi-croix. Et quand je vais arriver au bout, la dernière, donc je vais sortir l'aiguille là, je vais aller en bas. La dernière, je vais ressortir l'aiguille ici. Et je vais croiser dans l'autre sens. Vous voyez ? Voilà. Ça va aller beaucoup plus vite comme ça que si je faisais croix par croix. Maintenant, je vous montre démonstration. Ensuite, je ne fais pas de fil au bout. Je ne fais pas de nœud, pardon, au bout de mon fil. Je fais un nœud que lorsque, j'ai envie de dire, c'est vraiment indispensable. C'est-à-dire, par exemple, là, ici, pour cette petite croix qui est toute seule, je vais devoir faire un nœud pour commencer. Mais ici, il y a plusieurs croix. Donc, je ne vais pas faire de nœud pour commencer. Parce que, tout simplement, c'est pour éviter les paquets de nœuds, paquets de fils, les pastagas, comme j'appelle ça. C'est pour éviter les gros pastagas derrière la toile qui, après, au toucher, font que c'est rugueux, truc, machin et tout. Donc, voilà. Et, dernière chose importante, je vais toujours faire les croix dans le même sens du début à la fin. Pour que votre motif, après, soit en relief, soit joli et se voyez bien, il faut vraiment toujours faire les croix dans le même sens. C'est très important. On ne fait pas un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Non. Je définis le début. Au début de ma toile, je définis le sens que je donne. Et ensuite, je garde ce sens du début à la fin. On est OK. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire mes demi-croix. Et je vais faire de... Sur un petit carré, je vais commencer en haut à gauche. Et je vais aller en bas à droite. Donc. Attention, je vous montre. C'est où ? Donc, première croix, ici. Première croix jaune. En haut, à gauche. Je sors mon fil. Et là, je vois qu'il y a une, deux, trois. Il va y avoir trois croix, les unes à côté des autres. Trois croix jaunes. Alors. Maintenant, comme je vous disais, là, vous allez me dire, mais Médie, ton fil, il va passer à travers. Je vais plaquer mon fil sur le côté, dans la direction de mes croix où je vais aller. Je m'explique. Donc, maintenant, je fais ma demi-croix. Donc, je ne fais pas ressortir le fil jusqu'au bout. Je maintiens un bout de fil avec mon index et je fais ma demi-croix. Vous voyez, en haut, à gauche, et je suis à gauche.